mes chers compatriotes bonjour nous avons promis faire le point nous faisons le point sur l'étape de sensibilisation pour notre arrêt dans la région de l'ouest après avoir pris un certain temps pour faire un peu pour faire la synthèse pour voir les réactions et les dénonciations apparaître nous n'avons pas vocation à séjourner éternellement à l'ouest la campagne de sensibilisation a pour objet de désacraliser tout ce qui est à la limite érigé à la norme dans un pays où nous tous nous convenons bien que les choses ne vont pas dans le bon sens donc s'il vous plaît partager mettez les coeurs pour que notre direct qui sera très important pour la suite parce que nous estimons que la région de l'ouest est une région importante donc nous partons sur la base des constats nous n'accusons personne et le sens de la sensibilisation est de laisser chacun face à à ce que penser l'ensemble ou à ce que pense une partie de l'ensemble de la population le sens de ma sensibilisation n'avait pas pour objet un écho national moi j'ai déjà parlé aux miens et les miens m'ont déjà écouté et nous sommes déjà dans un autre état d'esprit nous dans le sud parce que nous partons d'un constat clair sur la base des faits et notre état d'esprit a changé par rapport à 2025 où une bonne partie d'entre nous reste convaincu que le président est fatigué et que nous devons prendre nos responsabilités c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parcourir un peu le cameroun et en fonction de l'importance de la situation quand on parle de régime politique on ne parle pas seulement de la classe politique proprement dite parce que chaque régime a des pouvoirs bien définis déjà les critères élémentaires qui font d'un pays une démocratie c'est à dire la séparation nécessaire des pouvoirs nous voyons bien qu'au cameroun le pouvoir politique à la limite contrôle tous les pouvoirs sans exception et il contrôle autant le pouvoir judiciaire parce que c'est le président qui le maître des horloges sur certains dossiers et le pouvoir médiatique est aussi en quelque sorte bridé dans son ensemble parce que il répond à des chapelles politiques qui dépendent majoritairement du pouvoir ça c'est un constat ce sont des faits pour parler de régime il faut parler de tous ses pouvoirs et il ya bien sûr le pouvoir économique qui est le pouvoir le pilier central comme on dit en l'argent c'est le nerf de la guerre on ne fait rien sans argent enfin dans l'état actuel on ne fait rien sans argent donc si nous faisons le bilan du pouvoir de savoir pourquoi le pouvoir ne marche pas ou pourquoi les choses ne vont pas bien nous sommes obligés de dénoncer aussi le pouvoir économique et à regarder de très près dans la région de l'ouest on se rend compte que celui qui tient les règnes du rdpc est un homme de l'ouest l'un des plus gros financiers du rdpc est un homme de l'ouest je vous ai parlé de monsieur et ken monsieur christophe et ken qui a bénéficié je crois d'une subvention de 40 milliards c'est un homme de c'est un homme de l'ouest qui est un pilier du régime en tant que président de la chambre de commerce c'est un homme de l'ouest bon moi je ne parle pas de tous les autres avantages qu'il a eu dans le cadre de la fonction qu'il avait c'était un monsieur qui a d'abord dirigé une entreprise privée donc c'est un très très bon soldat de la france quelqu'un qui a passé toute sa carrière au service de la france et on peut dire que lui aussi il a choisi d'entrer dans la mangeoire parce que son impact à l'ouest n'est pas n'est pas négligeable donc nous constatons que le régime rdpc est en quelque sorte fonctionne par la garantie qu'il a fait aux hommes de l'ouest parce que nous avons aussi celui qui en cas de décès du président prendrait la responsabilité de d'organiser des élections en cas d'absence du président de la république nous ne souhaitons pas la mort du président de la république mais au cas où ça arrive c'est toujours un homme de l'ouest qui est chargé d'organiser des élections pour que le cameroun continue à fonctionner selon la constitution donc à partir de ce moment là nous sommes en légitimité de demander à tous les frustrés de l'est de l'ouest et Dieu sait que nous n'indexons pas les populations de l'ouest parce que nous savons que tout le monde ne profite pas au régime mais nous ne pouvons pas dénoncer dans les autres régions et voir ceux qui disent souffrir comme nous parce que les choses sont bloquées défendre eux mêmes ce qui bloque les choses ça créerait un paradoxe et ça crée un doute sur la sincérité de de la volonté de d'apporter véritablement le changement donc la sensibilisation a pour objectif de d'essayer de démontrer que si les choses ne vont pas bien si les choses ont coincé c'est parce que certains utilisent les privilèges qui doivent profiter à d'autres camerounais moi je les dis de bon coeur que je verrais très bien comment est-ce que les les compensations de ce qu'on peut donner aux gens qui vivent sur les côtes serait par exemple de faire de de bons négociants de poissons parce que les gens de douala les gens de kribi tous ces gens sont quand même victimes de de l'invasion de la ville sur leur terre qu'est ce qu'ils ont comme autres ressources en dehors de la pêche donc je ne dis pas que je veux que on me donne à moi le droit d'importer le poisson c'est pas de ça qu'il s'agit mais je crois que en légitimité il serait peut-être normal qu'on redistribue cette chose en pensant à ceux qui au bord des mers ont dû perdre tout ce qui était à la limite leur base de vie parce que eux ils étaient liés aux poissons et qu'on leur permette au moins de fabriquer chez eux des personnages qui peuvent continuer à leur faire vivre du poisson c'est symbolique c'est symbolique donc nous comptons beaucoup sur les ressortissants de l'ouest pour essayer de résoudre un peu le dilemme parce que c'est un dilemme moi je ne suis pas je ne suis pas venu ici pour avoir la prétention d'être ni un grand blogueur ni attendre des vues ma page n'est pas monétisé j'apporte une réflexion politique sur la base de ce que moi j'ai connu et de ce que à la limite j'ai pu voir faire ailleurs je reconnais que il ya des gens à l'ouest qui n'attendent que l'égalité pour s'exprimer mais si en attendant l'égalité on ne dénonce pas ceux qui profitent de l'illégalité on ne va jamais on ne va jamais s'en sortir donc je compte beaucoup sur les gens qui vivent dans l'ouest profond pour qu'ils commencent à transgresser la mainmise qu'à le régime sur les chefs traditionnels de l'ouest les chefs traditionnels de l'ouest sont vraiment à la merci du régime on ne comprend pas comment on peut prétendre défendre des traditions et se laisser acheter par ceux qui soi-disant ne défendent pas leurs traditions c'est quand même un paradoxe terrible dont nous comptons beaucoup sur les populations sur le peuple profond de l'ouest pour que d'ici le moment venu que les gens aient l'occasion de se fixer pour savoir s'ils veulent qu'on continue s'ils sont prêts à se reprendre sept ans si c'est si c'est le cas c'est la démocratie nous serons obligés de nous en tenir mais tant que nous n'avons pas l'assurance nous ne pouvons pas dire que demain nous allons soutenir monsieur paul bien or nous disons le contraire que nous ne pouvons plus soutenir paul bien en 2025 donc si on se rejoint tous sur le même principe chacun doit pouvoir évoluer de son côté mais reconnaissez que c'est à l'ouest où c'est le plus compliqué parce que du côté du centre du sud et de l'est il ya en quelque sorte une unanimité et un constat du fait que les gens ne profitent pas dans l'ensemble il ya cette unanimité au niveau nous on est décomplexé par rapport à ça dans le dj lobo j'ai cité cinq cinq personnes ici je peux aussi citer cinq on pourra citer cinq partout c'est pas la question c'est pas la question on sait que le phénomène a été généralisé tous ceux qui participent à toutes les facilités pour avoir ne serait ce qu'une démarche administrative participe à la corruption c'est aussi simple que ça mais la corruption est dû à un facteur systémique si les gens sont mal payés ils ne peuvent pas s'en sortir donc ils chercheront par tous les moyens de trouver une occasion de de combler le vide et on vit ça tous les jours les policiers il ya des gendarmes des gens des postes de gendarmerie où vous voyez des gendarmes avec des carnets où il ya des plaques d'immatriculation où ils pointent qu'ils savent que tel est passé il a payé il ne doit plus passer tel est passé il a payé on voit ça c'est sous nos yeux c'est à dire qu'il ya une organisation de la corruption qui va crescendo en fonction des corps de métier et où on se dit que si c'est c'est une volonté ça veut dire que ceux qui sont plus haut reçoivent leur part parce que c'est l'image collective qui est atteinte que font les gendarmes dans nos villages les gendarmes servent à quoi alors qu'on a nos chefferies gendarmes ne servent à rien c'est juste une manière d'élargir l'étendue de la main mise du système sur les populations et nous nous croyons que ce n'est pas utile de continuer juste à brimer les populations les empêcher d'évoluer ce n'est pas ça qui fait le développement ça c'est maintenir les gens dans l'appauvrissement et nous sommes face à ce dilemme parce que nous là où nous sommes nous supportons des fois des situations que dans un pays normal les gens pourraient s'en sortir d'eux-mêmes mais tellement il n'y a pas de possibilité pour certains on se retrouve à intervenir sur des cas qui ne sont pas humains mais comme on ne peut pas des fois laisser les gens mourir pour si peu et on intervient et jamais pour cinq mille francs pour dix mille francs ça il faut le savoir donc nous comptons beaucoup sur les populations de l'ouest dans toute cette diversité et puis nous profiterons de répondre à madame que tchakrotez franchement le terme de vous avez quoi avant il est tellement symbolique de l'état d'esprit dans lequel sont les dirigeants en afrique que lui certains peuvent se permettre de de le dire de cette manière il y avait quoi avant c'est cruel comme comme question pour un responsable politique mais c'est parce que on a habitué à nos populations de comprendre que le développement d'une région dépend d'une personne or c'est une très mauvaise image qu'on a fait croire aux populations la réalité de l'administration c'est que l'état a des priorités certes mais dans un pays comme le nôtre tout est à faire moi je dis même pas à refaire tout est à faire tout est à faire et c'est justement sur ce chantage de tout est à faire que les responsables politiques essaient de tirer le tout est à faire chacun dans son rayon d'action bon on dirait c'est pas plus mal mais il faut que le développement au moins dans son ensemble et son sens parce que quand on se retrouve dans une politique où on a 20% de notre population où l'économie n'est pas stabilisée où la guerre civile règne où même l'armée est obligée d'être déployée et qu'on ne trouve pas de solution politique on se demande à qui profite le crime quand on voit nous qui avons tellement décrié un personnage comme amourbellinga tout le monde ici sur la toile je ne savais pas qui avait une animité de conviction quand on condamné monsieur amourbellinga chacun avait à la limite sa rancune personnelle vis-à-vis de ce monsieur et c'est vrai moi je l'ai toujours dit depuis le départ que monsieur amourbellinga a donné lui-même le bâton au peuple pour qu'il se fasse il se fasse taper de la sorte parce que pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le meurtre de martinez amourbellinga était déjà condamné et nous tous nous en voulions un peu à la posture déjà de la phrase où il indexait tous les petits c'était une phrase qui avait son sens mais qui n'avait pas son cadre dans le fait de le dire dans un endroit où le cadre n'est pas approprié a fait que bon monsieur amourbellinga s'est fait taper dessus mais les condamnations qui font que nous nous décions que monsieur amourbellinga est un grand prévaricateur et tout qu'il a été impliqué dans beaucoup de marchés que nous bon quand on fait ce constat et qu'on se rend compte que pour que monsieur amourbellinga puisse fonctionner pour qu'il y ait une certaine facilité de fonctionnement c'est monsieur focam qui est son cautionnaire parce que si monsieur focam n'est pas celui qui cautionne vision finance amourbellinga n'est représenté rien vision finance c'est à freeland donc sur des petits faits si sur des petits faits nous avons un profond respect pour monsieur focam parce que ce monsieur est banquier il a été formé comme banquier pour nous c'est un fleuron du cameroun mais il nous empêche pas de nous poser des questions de dire que comment on fait pour être en même temps dans une situation de clarté et fait passer sous votre caution de l'argent que nous on estime être de l'argent de l'argent des tournées vous voyez que les responsabilités sont multiples et tout ça converge au fait que c'est le régime dans son ensemble que nous devons nettoyer et chacun parle devant sa chapelle moi je ne veux pas cacher le fait que moi je ne parle que chez moi ici je viens faire un tour pour donner l'occasion à ceux qui sont d'ici de se faire eux mêmes un examen de conscience par rapport à la situation que nous subissons tous parce que c'est même ici où la situation est même encore le plus compliqué pour qui est convergent cette idée donc c'est ici que le travail doit être encore être plus munitieux et nous nous comptons sur les populations de l'ouest pour nous clarifier ça d'ici le temps que adviennent des campagnes politiques pour se décider mais il est important de parler de ça aujourd'hui il est important de parler regardons un peu la situation politique au nord ce n'est pas une situation de personne c'est une question politique la situation politique au nord elle est laquelle vous avez des membres influents de de la région du nord qui ont des partis satellites donc eux ils prennent leur population et il décide de guider en se divisant leur population et ce sont ses responsables qui vont faire alliance avec le rdpc ce n'est pas le cas de l'ouest il n'y a pas de partis satellites si il ya nous un nouveau parti mais quand on voit l'implantation l'implantation du parti qui au pouvoir on se demande comment l'autre parti va pouvoir convaincre la majorité de basculer c'est ce que nous on veut voir c'est pour ça que je pointe beaucoup la région de l'ouest parce que elle est en fait face à son histoire il faut que les gens d'ici s'entendent d'abord avant de venir nous expliquer le bien fondé d'être ensemble c'est ça le sens de la sensibilisation c'est important c'est important parce que moi qui suis loin de toi je me poserai naturellement une question que comment tu peux laisser ton propre frère qui dit que lui il est de l'autre côté et tu viens me sauver moi c'est une question qui est naturelle bien que nous soyons dans une nation donc nous avons des sujets des convergences parce que nous appartenons à une nation et les choses qui ont créé les divergences entre les frères doivent d'abord se régler entre les frères nous nous savons comment nous allons amorcer avec nos frères les différents que nous avons subis pendant 40 ans et soyez en sûr chez nous les problèmes peuvent durer des siècles les problèmes peuvent durer des siècles parce que nous ne fonctionnons pas sur une génération on transmet souvent nos problèmes ça c'est comme ça chez nous et j'estime que dans toutes les religions d'afrique dans toutes les tribus d'afrique il doit quand même avoir une espèce de mémoire et de morale qui fait qu'à un moment donné les gens se mettent ensemble et disent que et dit que non nous on ne veut plus fonctionner de cette manière là nous on a cette qualité chez nous on ne cache pas nous on peut dire à un moment d'un moment de donner de la vie à nos aînés à nos parents qu'on n'est plus d'accord avec vous c'est important quitte à quitter le village je vais construire ma cabane dans un bosquet je préfère aller là-bas pourvu que je puisse dire ce que j'ai à dire c'est pour ça que vous verrez les femmes chez nous on laisse on ne fait pas l'excision parce que nous on est francs nos femmes sont libres pour avoir sa femme on a nos secrets pour maintenir nos femmes notre richesse ce sont nos femmes et nos enfants et nos forêts c'est ça nos richesses l'argent vient après donc comment on est on fonctionne ensemble et que l'argent et le régulateur de tout ce qui permet à chacun de trouver son équilibre dans la société il n'y a pas que le pouvoir politique qui fait office de régime tous les pouvoirs connexes font partie du régime chacun accompagne le régime à son rythme bon on peut voir des avantages qui sont des avantages que beaucoup de gens pourraient se demander en vêtus de quoi pendant que des enfants du centre de l'est du nord du sud du centre partout sont incarcérés on voit bien que dans le chapeau de certains condamnés on enlève un on dit bon toi tu peux aller te soigner au maroc combien de camerounais ont profité de l'avantagé dont il veut michel photo profite aujourd'hui combien de manière si officielle il n'y a pas que lui il ya une année frère aussi bon lui il est libre maintenant enfin on attend toujours de savoir où ils sont mais on est conscient que il a il a pris la liberté au nom d'un service rendu par sûrement son père parce que son père il faut le reconnaître avec quand même une bonne dose de patriotisme ils ne sont pas nombreux ceux qui ont fait ce qui ont géré leur leur économie avec un esprit de patriotisme comme avait monsieur photo victor parce que lui il s'est rappelé que sa vie a commencé très bas le régime l'a permis de monter de monter le régime l'a soutenu il a posé des actes il a laissé des édifices pour montrer pour témoigner le remerciement qu'il a au régime c'est ça être pâteux c'est une façon de redistribuer après on ne compte pas les choses comme les universités des choses comme ça que ce monsieur a laissé c'est des choses qui marquent la société c'est des choses qui marquent de la société et ça ne date pas d'aujourd'hui moi j'ai l'âge de vous dire que je me rappelle de l'époque de l'époque où les cadis des fosso étaient propriétaires du capitole et c'est une époque qui date c'est pas les gens qui ont commencé aujourd'hui on sait très bien que les pouvoirs leur ont permis d'avancer d'évoluer pour devenir des grands capitaines de l'économie qu'ils sont devenus aujourd'hui au point où on se demande si ils sont capables de faire une transition de régime est ce qu'ils sont prêts et tous ceux dont je parle la concentre sont concentrés dans la région de l'ouest regardez vous même le dilemme dans lequel on se retrouve vis-à-vis d'un pouvoir détenu par le boulot et on exclut pas le fait que c'est le président paul biak qui est responsable de tout ça dans le changement doit considérer tous ces paramètres pour ce qui est des hommes comme monsieur photo et monsieur qu'a dit monsieur donc et son bas monsieur aïe le moïse à la diabo tous et tous ces personnels on sait qu'eux ils ont déjà profité de l'ancien régime celui du président idiot et il ya eu continuité dans le régime de monsieur bien après il ya de nouveau de nouveaux entrants dans le jeu de la fabrication de capitaines dont par exemple monsieur mouching et on voit bien comment les jeunes propriétaires de d'oeuvres émergent comme un champignon toutes ces choses ont des effets multiplicateurs qui font que on sent que c'est une partie de l'argent du régime qui fabrique des personnages pour qu'ils atteignent telle ampleur une telle ampleur avec pour grand artiste monsieur focam qui est aujourd'hui le leader en même temps il accompagne le gouvernement remarquez un peu qui c'est qui achète le plus la dette intérieure au cameroun regardez un peu vous allez remarquer que c'est très souvent ce qui corrompt eux mêmes le gouvernement ce qui finance le gouvernement corrompu ce sont eux qui rachètent souvent à très forte somme la dette intérieure parce qu'ils paris eux mêmes sur l'échec de ce gouvernement mais il n'y a que les membres du gouvernement qui ne comprennent pas le jeu subtil qui les conduit à accepter un réun un système qui est préjudiciable aux résultats qu'attendent le gouvernement c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage à force de faire un mauvais casting au départ on se rend compte que au fait on met l'argent dehors on met l'argent à la poubelle ou bien les gens utilisent l'argent pas forcément au bénéfice de ce qu'attend le régime mais les gens sont fixés sur des petites sommes d'argent ne prenant pas en compte sur les dégâts sociaux que crée la confiscation par exemple d'une filière d'activité c'est énorme les gens ils partent du cameroun pourquoi parce qu'ils n'ont pas de débouchés professionnels les gens ne partent pas du cameroun parce qu'il va juste voir ailleurs et se dire que bon ailleurs c'est mieux non chacun aurait la fierté de travailler dans son pays chacun aurait la fierté c'est vrai qu'il ya des branches d'activité qu'on ne retrouve pas encore pour ceux qui font par exemple l'aéronautique et tout ça là on ne peut pas dire que le cameroun soit le pays où ils doivent aller se former mais nous avons une base éducative qui a été déjà assez galvaudé qui a été utilisé à des fins politiques et à la limite c'est un phénomène global parce que nous obéissons aux injonctions des autres ce qui fait que notre système éducatif aujourd'hui commence à laisser à désirer et c'est lié à toutes les masses dégradées du cameroun qu'on retrouve dans nos écoles dans nos collèges donc notre sensibilisation n'est pas une accusation c'est un constat c'est un constat de fait qui font qui de fait qui font que on arrive au résultat où on est on ne doit pas se mentir et il faut que chacun prenne en conscience ce fait pour que le combat si le combat est dur parce que c'est des choix politiques les choix politiques sont durs des fois il faut renoncer à ce qu'on a l'habitude de prendre de manière vicieuse pour avoir ce dont on a le droit d'avoir d'avoir en réalité c'est à lui c'est un choix politique c'est un choix politique quand vous regardez vous même l'insécurité comment je peux dire l'insécurité sociale qu'engendre le fait que nous nous plaignons par exemple que notre président est fatigué le président actuel est fatigué nous ne voulons pas qu'il nous emmène dans l'aventure d'un mandat dont nous n'avons pas l'assurance qu'il va atteindre le bout c'est ça le fondement de notre pensée bon nous sommes face à des personnes qui disent qu'il vaut mieux qu'il meure au pouvoir nous nous disons non nous ne voulons pas qu'il meure au pouvoir nous voulons qu'il passe aussi deux trois ans avant mon cas voilà ce que nous disons et c'est là où tout se joue parce que les boulous peuvent aussi aller offrir un régime de bâtes de plantes à paul bien et lui poser une question ils ont aussi le droit de demander ça dans les élites et sûrement monsieur paul bien lui même trouve qu'il n'a pas de contact à avoir avec nous pour le pour sa fin de vie parce que ce n'est pas on ne va pas le voir en tant que président donc nous on est contre on est frustré d'abord par rapport à ça on le dit très clairement à nos élites que on ne marchera pas avec vous pour tous les dessins que vous êtes en train de concevoir ce ne sera pas comme vous comme c'était avant et nos élites le savent moi j'ai des retours si je passe une journée à ne pas vous parler peut-être que cette journée je m'occupe de certaines affaires que j'ai au cameroun parce que j'ai des affaires j'ai des gens j'ai des employés au cameroun malgré le fait que je sois là donc c'est les esprits qui doivent bouger après quand on a une masse d'esprit en mouvement une masse d'esprit qui doute moi je vous dis vous allez souvent voir le président paul bien sorti maintenant il ne sort pas pour rien le présent paul bien ne sort pas pour rien on peut donner toutes les raisons qu'on donne mais nous nous connaissons la personne il nous a habitués le président paul bien ne sort pas pour rien c'est le geste était important et c'est pour ça que nous nous tenons à répondre à la sortie notamment sa sortie à lui et répondre aussi à la sortie de son épouse pour dire que et là moi je vais même conclure ma sortie c'est à dire que je voulais ici rendre hommage à jean irène via parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qui nous fait penser à jean irène via sur des petits faits qui symbolisent la vie parce que nous avons vu comment les choses se passent ailleurs et nous nous sommes face à une situation où on direct je ne sais pas pourquoi on est toujours attaqué alors que nous parlons des affaires sérieuses de notre pays mais je ne vais pas me laisser distraire je disais que les gens doivent comprendre pourquoi est ce que nous nous sommes obligés de penser à une dame comme celle là moi je n'ai jamais caché le fait de vous dire que j'ai été orphelaine très jeune et j'ai souvent eu un bénéfice du lait venant de madame de madame jean irène mia qui était sage femme à l'hôpital à l'hôpital central à yaoundé ce qui ceux qui ont mon âge et qui pouvaient connaître ces moments là le savent donc moi j'ai souvent eu c'était des bouteilles des bois de gigoz qui venaient d'un endroit dont je ne savais pas où mais je sais qu'ils venaient de l'hôpital central de yaoundé et que c'était feux jane irène mia qui offrait à des parents qui n'avaient pas les moyens ou qui avaient des difficultés momentanées c'était c'était comme ça c'était comme ça l'époque c'était des petites bouteilles de gigoz en inox moi je me rappelle et puis la qualité exceptionnelle qu'avait cette femme c'est qu'elle donnait la vie cette femme son travail on dit qu'il n'y a pas de sang je ne comprends pas pourquoi est ce qu'il ya du sang est ce qu'il ya du sang on me dit qu'il n'y a pas de sang bon je là je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi on va voir où est ce que ça coince la diffusion est de toutes les façons attaquer la diffusion est attaqué on est attaqué de partout mais on ne va pas m'empêcher de parler de jean irène jean irène avait cette cap cette qualité de donner la vie malgré le fait qu'elle était femme de président et que elle même n'avait sûrement pas les possibilités d'avoir la vie facile et cette qualité a marqué des générations de camerounais donc moi vraiment je veux qu'on lui rende hommage parce que quand on voit que les femmes aujourd'hui sont confisquées parce qu'elles sont coupables d'accoucher moi je suis sûr et je suis convaincu que si jean irène y a vivé encore on ne pouvait pas maintenir une femme dans une maternité parce qu'elle n'a pas payé c'était même contraire à son travail parce que une fois qu'on a donné la vie on se dit que les parents sont libres d'aller élever leur enfant mais quand on donne la vie et qu'on se retrouve être retenu parce que le fait qu'on ait donné la vie devient un problème de facture ça pose un problème dans une société ça pose vraiment un problème dans une société et c'est pour ça que moi je me dis que une femme peut porter un chapeau une femme peut porter un pagne mais si elle n'a pas les moyens d'aller accoucher dans un hôpital au Cameroun ou d'où qu'elle vienne ce n'est pas la solution ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant on peut dire que le chapeau ça aide à se mettre à l'ombre mais ce que les femmes de Mokolo de Kaelé et de tous ces endroits-là attendent c'est le droit d'accoucher de manière sereine comme des femmes normales donc le jour où je verrai le CERAC débloquer un fonds de garantie qui permet à toutes les femmes du Cameroun d'accoucher et si jamais rencontre de problème que ce fonds-là puisse régler les factures moi je vais tirer mon chapeau mais les chapeaux et les pagnes c'est tellement du déjà vu que si vous entendez la femme qui remercie l'épouse du président elle lui fait comprendre et c'est la vérité qu'elle ne savait pas que la femme du président les connaissait tellement elle était surprise et elle prenait avec fierté le cadeau et c'est normal c'est normal qu'elle prenne avec fierté un cadeau de cette envergure donnée par la femme d'un président de la république mais ce qu'on attend de la femme du président de la république c'est de permettre alors que l'Afrique est sous l'égide d'une démographie galopante de permettre à toutes les femmes du Cameroun de pouvoir accoucher et ne pas se soucier de la facture qui est liée à leur accouchement donc c'est très bien nous on prend note on trouve que c'est très bien et on attend parce que on estime que ça ne suffit pas et ce n'est pas ça qui nous fera changer d'avis sur le fait que dans le compte global nous disons que Paul Bia ne doit pas être candidat en 2025 c'est ça que nous continuons à dire et nous restons constants sur la base de l'analyse des résultats que nous avons eu en 42 ans et nous sommes obligés de faire des projections sur l'avenir en fonction de chaque Camerounais l'âge qui lui reste à vivre en espérance moi j'ai 52 ans si je laisse encore 7 ans ça veut dire que je parlerai encore quand j'aurai 60 ans vous voyez vous gâchez des vies vous gâchez je ne prends pas mon cas personnel pour être la solution d'un pays mais ce sont des vies de millions de personnes dans le monde qui aimeraient s'exprimer mais qui se retrouvent en incompatibilité avec un système qui s'apparente à être injuste à être néfastement pour l'économie regardons un peu le spectacle de ce que vit les cacaoculteurs comme par hasard l'élection c'est l'année prochaine on fait miroiter aux cacaoculteurs des prix de 4000 francs le kilo c'est à dire que la classe politique est tellement dans une posture de 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 malhonnêteté tellement basse qu'ils ne prennent même pas conscience du mal qu'ils ont fait aux gens depuis la libéralisation de la vente du cacao tous ceux qui ont vendu le cacao ont escroqué aux paysans toutes les ristournes qui étaient dus au cacao je dis bien que depuis qu'on a libéralisé le marché du cacao la vidéo partagée et la vidéo interrompue elle est attaquée bon c'est des vérités que tout le monde ne veut pas entendre et je suis conscient parce que quand on parle de cacao on parle de la cible que moi je veux atteindre c'est à dire les gens des villages celle qui est la plus méprisée qui malgré sa participation à l'effort du pays n'a jamais eu de redistribution c'est cela qui m'intéresse donc je disais que tous les acteurs de cacao qui se sont investis dans l'achat de cacao auprès des populations depuis la libéralisation de ce marché ont escroqué les cacaoculteurs parce que les ristournes les cacaoculteurs n'ont jamais vu donc aujourd'hui on fait croire qu'il y a une nouvelle organisation qui va faire mieux gagner l'argent aux cacaoculteurs mais ils n'ont rien inventé parce que l'organisation était à la limite elle était existante le prix du cacao à ses composants sauf que tout le trafic qui était fait au sujet de la vente de cacao de personnes qui se présentaient comme des collecteurs de cacao dans leur plantation à la limite on était tous leurs planteurs eux ils recevaient des ristournes mais ils ne donnaient jamais aux agriculteurs avant l'état remettait aux agriculteurs sous forme de subvention en offrant des fongicides et des pesticides aux populations qui faisaient le cacao donc depuis qu'on a libéralisé non seulement ces gens n'offrent rien pour profiter de la récolte des cacao culteurs mais profitent des ressources qui sont issues du cacao sans la moindre vergogne sans toutefois penser que ceux qui travaillent le cacao souffrent ce sont eux qui souffrent au Cameroun et ils font vivre des milliers de personnes dont tous ces coxeurs tous ces acheteurs qui ne sont rien d'autre que des complices de sous-préfets d'arrondissement pour venir faire leur business on sait comment ça se passe et on sait aussi qu'à un moment donné les choses étaient bien étaient bien faites parce qu'on a vu l'époque de nos grands-parents donc la sensibilisation à l'ouest est un moment particulier que je reconnais j'ai beaucoup de respect pour les les gens de l'ouest je vous ai toujours dit que je travaille toujours avec les gens de l'ouest mais on a besoin de de régler certaines habitudes qu'on a nous parce que on est originaire d'une certaine zone nous nous sommes un peuple ouvert et on s'ouvre à tous les autres peuples on aimerait juste que les autres peuples s'ouvrent à nous comme nous on s'ouvre à ces peuples-là les aoussas ont quelque chose de particulier quand ils viennent à notre rencontre c'est que si un aoussa vient vivre chez vous le jour où il meurt on ne ramène pas son corps au nord il se fait enterrer là pour nous c'est très symbolique parce que nous n'obligeons personne à venir mourir à côté de nous mais c'est des symboles culturels donc nous avons cette proximité naturelle avec quand je dis les aoussas je dis les peuples du nord on a toujours tendance à les mettre dans une même branche non je dis en général les peuples du nord ont cette qualité et nous avons cette attache particulière avec ces peuples parce que ce symbole est très fort pour nous parce que la terre elle est à nous tous et nous nous sommes toujours prêts à accueillir ceux qui ne sont pas comme nous mais l'expérience du pouvoir doit nous permettre de tirer les leçons qui vont nous amener à mieux vivre dans les années à venir nous autres nous sommes convaincus que si le pouvoir n'est pas avec nous nous pouvons mieux vivre parce que le pouvoir le fait que le pouvoir soit géré de cette manière en ayant ses résultats nous sommes contraints d'aller évoluer ailleurs parce que ceux qui sont en affaires ne présentent pas des signes de développement donc nous nous donnons jusqu'à demain pour dire encore quelques mots aux gens de l'ouest et après nous prendrons la direction du nord parce que les gens du nord nous pourrons même commencer par l'extrême nord on verra mais on a des arrêts à faire au nord parce que le nord est très traditionnaliste mais il y a une jeunesse au nord qui elle elle est prête à braver certaines décisions qui leur sont préjudiciables nous allons revenir nous fonctionnons de manière opportune nous pourrons revenir même au sud-ouest ou au nord-ouest nous ne pouvons pas aller à tous les endroits à la fois ce que nous faisons nous le faisons en fonction des enjeux de sensibilisation que nous estimons être adéquates à notre démarche et nous sommes convaincus qu'au fur et à mesure que nous évoluons des Camournais de cette zone s'intéresse à ce que nous disons ne serait-ce que pour savoir si elles sont concernées par le message de changement or le changement ne se fera que s'il est fait par tous les Camerounais il n'y a pas une région qui imposera le changement à tout le reste du Cameroun si chaque région apporte une petite part de changement qui permet de balancer le clivage parce que c'est politique de gagner politiquement les Je sais que mon message peut heurter certaines personnes mais le dialogue ne se fait pas en attaque cybernétique on a tout un espace de dialogue ce n'est que là nous ne sommes qu'au niveau de la sensibilisation donc nous avons encore du chemin à faire pour voir si les choses bougent beaucoup de gens me parlent de de notre frère Emmanuel Monsieur Leboux Monsieur Leboux lui il a eu 2100 salaires qui se fait payer par mois il faut avouer qu'il y a certains qui ont du génie le gars se faisait payer plus de 2000 salaires par mois pendant 10 ans bon si celui-là nous se présente comme un patriote parce qu'il a financé le RDPC vraiment le sens du patriotisme n'aurait plus de valeur lui ça lui valait un ministère apparemment donc c'est des c'est ce genre de trophée qu'on qu'on retiendra d'un régime qui ne contrôle plus ou qui laisse aller des gens qui n'ont pas forcément bonne intention l'argent public peut paraître bien peut paraître énorme s'il est stocké dans un endroit mais de manière repartie il ne représente pas grand chose donc ceux qui grignotent l'argent public de manière aussi éhontée parce que toucher 2000 salaires de manière mensuelle pendant 10 ans il faut quand même être il faut quand même avoir une dose de haine pour ce pays-là c'est-à-dire que ce sont les espions des pays qui veulent notre destruction qui peuvent faire ce genre de comportement quand on n'imagine la tension qu'à un gouvernement qui ne produit pas un gouvernement qui ne produit pas qui attend tout des matières premières ou des privés qui bricolent l'économie et voir qu'un fonctionnaire qui est exactement là où il ne faut pas faire certaines choses s'apprêter à ça on est en liberté de se demander si on doit encore faire confiance à un régime pareil la vérité c'est que non toutes ces choses vont finir si on change de régime pas complètement finir parce qu'on ne peut pas nettoyer les choses de manière la corruption existe dans tous les pays mais pas pas 2000 salaires quoi quand même soyons raisonnables quand je parle de monsieur je dis monsieur quand vous vous décaissez 40 milliards ce n'est pas 40 millions quand on parle des décaissements qui sont préjudiciables au fonctionnement de l'économie c'est des gens qui atteignent certaines sommes comme on dit chez nous on ne parle que du milliard et ce n'est pas normal si on veut le développement ce n'est pas normal on relativise toutes ces choses parce que on se dit que le pays est jeune et qu'il faut une forme de colbertisme qui permette des fois à des malhonnêtes d'émerger dans un système où on veut que les gens soient honnêtes donc c'est une politique comme une autre mais elle a ses limites passer à la troisième république voudra dire que nous avons fait quand même assez d'efforts pour que chacun puisse vivre à la hauteur de ses capacités professionnelles c'est ça l'évolution ce n'est pas dire que je vous envoie les pagnes et les chapeaux qui veut dire qu'on pense aux populations non ce n'est pas ça on pense aux populations si dans toutes les régions on se soucie que les populations aient de l'eau potable si on se soucie qu'elle aient de l'énergie si on se soucie c'est ça penser aux populations même si on n'est pas en capacité de fournir tout le besoin on doit expliquer aux populations donner des horizons aux populations pas devoir d'entendre que des gabégies et ne pas voir de réalisation tout le monde est libre de se dire que non nous n'avons pas nous n'avons pas ce que nous attendons de vous nous dans le sud dans le centre et même dans l'est j'irai à l'est je viendrai dans le centre mais la conviction totale quand on voit ce qui se passe c'est que les populations de ces régions ah la la bon enfin je disais que les populations de ces régions sont prêtes et convaincues qu'elles peuvent avoir mieux si elles changent de pilote et le moment viendra où nous déciderons qui sera le pilote pour nous emmener là où il faut après 2025 et nous aimerons que cette réflexion se fasse partout où nous apportons la sensibilisation donc nous allons clôturer notre séjour à l'ouest en en retenant certains principes qui vont nous conduire jusqu'en 2025 et en espérant bien sûr de voir cette dénonciation qui s'amorce parce que moi j'ai vu je ne savais pas qu'il y avait des clans à Bafoussam bon s'il y a des clans à Bafoussam il faut nous dire qui est de quel clan et qui est de tel clan parce que nous dans le diélogo nous on vous dit tout que c'est tel qui gère tel clan tel qui gère tel clan vous même là-bas à l'échelle nationale vous vous dites qu'il y a tel clan qui est là-bas et tel clan qui est là-bas à Bafoussam c'est quel clan contre quel clan à Tchans c'est quel clan contre quel clan il faut qu'on se c'est des détails qui sont importants pour qu'on apporte chacun l'expérience qui peut permettre le changement même là-bas quelqu'un peut avoir la solution d'un problème à régler là-bas et tant même au nord personne ne sait une fois qu'on est ensemble chacun apportera la petite pierre à l'édifice pour que le changement se fasse donc ce n'est pas une question de personne ni une question de tribu ni une question de sociologie ou quoi que ce soit c'est une question de fait de fait établi et qui mérite une réponse appropriée si on veut que les choses que les choses changent je vous remercie de m'avoir donné ce temps on est assez nombreux pour relayer le message moi je ne suis pas forcément là pour dire que je vais gérer des millions et des millions de personnes mes activités ne me permettent pas c'est pour ça que vous voyez le calendrier est un peu en dents de scie mais nous allons continuer à faire ce qu'on peut en observant bien sûr le fait politique au Cameroun donc les directs ne seront pas forcément quotidiens ils pourront être espacés dans le temps parce que nous avons besoin de discuter même avec les responsables politiques hier j'ai eu trois responsables politiques pour leur demander l'état de la situation là-bas le pouls du pays parce qu'il faut toujours rester en contact avec des responsables politiques de terrain je ne parle pas de gens qui sont dans les bureaux de terrain pour mesurer le pouls social et nous évoluons en fonction du pouls social et les opportunités de dénonciation que nous aurons je vous remercie je vais continuer ma journée de travail je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine fois merci bonne journée